Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Jamel Mazzy, vous on vous retrouve du lundi au vendredi aux commandes du 11h-13h sur la chaîne France Info. Vous présentez toute l'actualité de la mi-journée. Justement, quelle serait la spécificité de votre tranche dans le traitement de l'information que vous donnez aux téléspectateurs ? Dans cette nouvelle tranche, c'est-à-dire un nouveau challenge pour vous ? Oui, c'est un nouveau challenge parce qu'il fallait créer de toute pièce cette tranche puisque je suis arrivé à la création de la chaîne en fait le 1er août 2016. Le challenge, le défi en fait c'est effectivement, comme vous l'avez dit, de faire un point sur l'actualité à la mi-journée mais surtout d'être plus dans le décryptage que sur l'info en direct. Alors on ne peut pas se passer du direct, ce n'est pas possible puisque par essence le métier de journaliste veut qu'on soit sur le terrain et qu'on raconte quand même des histoires humaines, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on a entendu. Mais l'idée c'est aussi à la mi-journée, on le voit beaucoup, c'est ce qu'on appelle des hubs avec un écran tactile, c'est de donner des clés justement pour mieux comprendre l'info. Mais c'est une nouveauté d'être au sein d'une rédac, on voit tout ce qui se passe. C'est ça, c'est jouer la carte de la transparence, donc après des fois ça peut surprendre parce que bon voilà on a un petit peu perturbé par ce qui se passe derrière. Mais voilà l'idée c'était vraiment de jouer la carte de la transparence mais surtout à la mi-journée l'idée c'est d'être davantage dans le décryptage, de se poser un peu, de conserver certes un peu le direct pour faire le point sur l'actu et puis aussi un peu de légèreté, toujours avec de l'info sérieuse avec Adrien Roir qui présente l'instant module à 12h45 où on a des sujets qui sont traités de manière un peu décalée comme on peut retrouver sur le web. Également des interviews, de temps en temps une personnalité, venir réagir à l'actu. L'idée c'est de faire venir aussi, et encore une fois ça fait partie de ce côté décryptage de cette tranche à la mi-journée, c'est qu'on prend le temps, on a un rappel de titre régulier de l'info par la maison de la radio, ce qui est très bien, et du coup on s'est agrémenté entre chaque rappel des titres d'interview, de décryptage posé dans les canapés avec ses invités et puis il y a aussi des instants où on a un peu culture, où on essaie de découvrir justement des personnalités qui ne sont pas forcément sous les feux de la rampe mais à qui on aimerait donner un coup de projecteur parce qu'on a trouvé justement, la rédaction a trouvé leur travail hyper intéressant. et sur ton app.